... Merci d'accueillir sur scène le seigneur vice-président d'Orange d'Apple Search, Nicolas Demassieu. Bonjour, alors je vais vous parler d'intelligence artificielle, sujet à la mode. Ce sujet, d'ailleurs, vous pourriez vous demander quand est-ce que c'est la première fois dans votre vie, quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l'intelligence artificielle ? Alors vous pourriez être comme ces Américains, ces Américains de 1930, qui dans leur journal, dans les publicités, voyaient une publicité pour une machine intelligente, qu'on pouvait acheter, assez chère d'ailleurs. Donc première mention dans la presse grand public d'une machine intelligente, c'était une voiture dotée d'une boîte de vitesse automatique. Parce qu'à l'époque, une boîte de vitesse automatique, c'était une fonction qui était qualifiée d'intelligente, et qui donc, avec la publicité qui allait bien, faisait vendre des voitures. Alors évidemment, avec le temps, la notion d'intelligence a bien changé, puisque aujourd'hui, plus personne ne penserait qu'un automatisme aussi bête qu'une boîte de vitesse peut se qualifier d'intelligence artificielle. Alors pour ma part, je suis un peu tombé dans l'intelligence artificielle quand j'avais 13 ans, 14 ans, j'ai la date peut-être un peu incertaine, parce que je lisais Science et Vie, alors honte à moi, je lisais Scientifique, mais non, c'est un super magazine. Et en fait, ils expliquaient comment, avec des boîtes d'allumettes et des perles, on pouvait faire apprendre à une machine. Alors à l'époque, je ne comprenais pas bien, donc l'idée c'est simple, je vous explique, vous avez un labyrinthe, un labyrinthe, il y a des tournants, des couloirs, des décisions à prendre, et donc imaginez qu'il y a une boîte d'allumettes à chaque possibilité, à chaque croisement, et au début, il y a une perle dans chaque boîte d'allumettes, et donc vous baladez au hasard, et puis vous arrivez à un croisement, il y a une perle de chaque côté, vous allez prendre 50-50 au hasard, le chemin de gauche, le chemin de droite. Et puis de temps en temps, vous allez sortir du labyrinthe, par hasard, et si vous sortez, vous allez remettre des perles sur toutes les boîtes d'allumettes du chemin que vous avez pris. Donc maintenant, il y a deux perles du bon côté, une perle du mauvais côté. Et puis vous faites ça des milliers, des milliers, des milliers de fois, et au bout d'un moment, en ne faisant que du cheminement au hasard, et en récompensant, le terme technique, c'est plutôt un terme un peu plus mathématique, mais je ne vais pas l'utiliser, mais en récompensant les bons chemins, et bien par un apprentissage progressif, vous allez maintenant suivre le bon chemin, puisque à chaque embranchement, la boîte d'allumettes la plus remplie vous donnera de plus grandes probabilités de prendre le bon chemin. Donc ça, vous avez fait votre premier algorithme de deep learning pour retrouver la sortie d'un labyrinthe grâce à des perles et des boîtes d'allumettes. Et en fait, j'ai trouvé ça fascinant. Je me suis dit, tiens, on peut apprendre un problème, et ce n'est pas en regardant le plan du labyrinthe. À chaque moment, j'ai juste une petite décision locale, je vais à droite, je vais à gauche, et par beaucoup d'apprentissages, beaucoup d'essais et erreurs, tout d'un coup, mon algorithme me permet de sortir du labyrinthe. Ça, c'est que j'avais 13 ans. Alors après, j'ai bricolé dans les années 80 à faire des réseaux de neurones pour faire de la reconnaissance de caractères manuscrits, ça ne marchait pas. Après, comme tout le monde, je suis passé à autre chose. Et puis en 2012, vous avez vu arriver dans la presse, la résurgence, en tout cas dans la presse scientifique, la résurgence de l'intelligence artificielle basée sur ces fameux réseaux de neurones, deep learning, il y a plein de noms pour ça. C'est les mêmes technologies que la boîte d'allumettes, c'est un tout petit peu plus sophistiqué, on fait beaucoup, beaucoup plus de calculs, les problèmes sont beaucoup plus compliqués, mais fondamentalement, ça marche un peu pareil. Et donc en 2012, pour une tâche qui est bien connue des informaticiens, qui est reconnaître des objets dans une image, une compétition qui se fait depuis des années et des années, reconnaître alors les pommes, les chiens, les chats, les oiseaux, sur des images, sur des photos. Et à l'époque, on faisait 25% d'erreurs. La meilleure technique sans intelligence artificielle, sans deep learning, c'était 25% d'erreurs, et ça progressait de 0,2% par an. C'est-à-dire le taux d'erreurs diminuait de 0,2% par an. Donc à ce rythme-là, on n'y était pas avant longtemps d'avoir quelque chose capable de vraiment reconnaître les objets dans les images. 2012, une université utilise des réseaux de neurones et y passe à 12% d'erreurs. L'année d'après, tout le monde l'utilise, 6% d'erreurs. Aujourd'hui, on a 3% d'erreurs pour cette tâche précise, la tâche de reconnaître des objets dans une image. 3% d'erreurs, c'est mieux que ce que vous faites. Parce qu'un être humain, en moyenne, ne va pas reconnaître tous les objets dans une image, soit parce qu'ils ne sont pas bien éclairés, vous ne les voyez pas, la machine les voit mieux, soit parce que vous ne connaissez pas le nom de l'objet. Si vous n'avez jamais vu un retour écran, par exemple, vous ne saurez pas dire que ceci est un retour écran. Donc, 2012, on a compris qu'il se passait quelque chose. On a compris que cette vieille technologie, grâce aux ordinateurs récents, et grâce à la quantité de données qu'on a maintenant, permettait de faire des choses nouvelles, et en particulier des tâches de type intelligente. Ça nous ramène d'ailleurs à la question de l'origine du mot intelligence artificielle. Il a été inventé dans les années 50. C'était des scientifiques qui voulaient reproduire artificiellement le fonctionnement du cerveau humain. Alors, ça pose deux questions. Ça veut dire quoi intelligence ? Ça veut dire quoi artificielle ? L'intelligence, il faut le savoir, c'est très mal défini. Il n'y a pas de définition généralement admise de l'intelligence. Et le mot artificiel aussi, c'est très mal défini. Donc, vous mettez deux mots mal définis ensemble, ça fait tout de suite quelque chose, on peut parler beaucoup. Et donc, c'est difficile de débattre. Mais, ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence humaine se décompose dans une très grande variété de type de capacité cognitive. Percevoir, comme percevoir des objets dans une image ou percevoir des sons et les transcrire en mots, c'est une tâche particulière qui est très bien faite aujourd'hui par ces réseaux de neurones. Vous avez plein d'applications, vous scannez une image, vous voyez tous vos copains, vous mettez des noms dessus. Ça, ça marche très bien, les tâches de perception. Reconnaissance de la parole. À Orange, par exemple, on a un software qui marche aussi bien que tous les softwares américains. On arrêtera de dire que les Français sont mauvais en IA. et on est au meilleur niveau mondial avec nos chercheurs sur la reconnaissance de la parole. Mais les capacités cognitives humaines, elles sont variées. Vous avez des capacités beaucoup plus complexes. Par exemple, celle de planifier ou de raisonner. C'est-à-dire, je veux atteindre un objectif, comment je vais l'atteindre ? Ça, c'est une tâche d'une autre nature. Il y a d'autres technologies de l'intelligence artificielle essayant de faire cela. Ça marche déjà beaucoup moins bien. Et puis, la question la plus difficile, ce n'est pas de planifier ce que je vais faire, c'est de décider ce que je vais faire. C'est le libre-arbitre. Qu'est-ce qui fait que je vais décider de finir ce speech, il me reste 12 minutes, ou de vous planter là, de partir ? J'ai le droit, je peux le faire ? Non, je vais rester. Donc, libre-arbitre. On a bien d'autres capacités cognitives, y compris des capacités émotionnelles, empathiques. Enfin, elles sont documentées, vous en trouverez beaucoup sur Internet. Et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle reproduit assez bien, voire très bien, voire mieux que l'être humain, un nombre très restreint de types de tâches cognitives. Mais l'être humain, ce n'est pas que des tâches cognitives ou des capacités cognitives juxtaposées, c'est évidemment une combinaison. En permanence, votre émotion, votre raison, votre intuition, etc., interagissent pour décider d'une réponse à un problème complexe. Et en fait, c'est une définition que j'aime bien de l'intelligence artificielle. La vraie intelligence artificielle, c'est celle qui permettrait, dans un monde donné, dans une situation donnée, de trouver des réponses à des problèmes. C'est une des définitions de l'intelligence. Et le mot important, c'est dans un monde donné. Vous pouvez être extrêmement brillant pour résoudre des problèmes mathématiques et absolument nul pour survivre dans la jungle. Donc vous êtes intelligent dans un certain monde, vous ne l'êtes pas du tout dans un autre monde. Le plus beau mathématien du monde aura du mal à survivre dans la jungle si ce n'est pas faire quelques petits trucs un peu basiques, comme trouver à manger et courir plus vite que les léopards. Ou se cacher. Alors, mon point ici, c'est de dire qu'on a une vraie révolution en termes de capacité sur un nombre restreint de nos capacités cognitives. Néanmoins, ça nous permet de faire déjà des choses extraordinaires. C'est-à-dire que vous avez vu de nombreuses applications, diverses et variées. Entre parenthèses, ne croyez pas tout ce qui se dit dans la presse. Dans beaucoup de cas, il y a de l'exagération sur les vraies capacités des algorithmes par rapport à ce qu'ils savent vraiment faire. Et si j'ai un petit message de nos chercheurs, et pas seulement ceux d'Orange, ceux du monde entier, les chercheurs en IA disent « Eh, ce qu'on fait, c'est dur. On en est là sur l'intelligence artificielle. Et la presse dit qu'on en est là. Et ceux qui veulent vous faire peur disent qu'on en est là. Et donc, revenons sur Terre. On fait des choses, certes, mais dans des domaines assez étroits. Et néanmoins, capables de transformer l'industrie, l'économie de manière assez sensible. Et ce n'est donc pas la peine de s'inquiéter trop fort de cette fameuse intelligence artificielle générale, celle qui serait capable, qu'on voit dans tous les films, qui serait capable de raisonner en toutes circonstances aussi bien, voire mieux, qu'un être humain. Si vous demandez à des experts en intelligence artificielle aujourd'hui, et ça a été fait sur 500 experts dans le monde entier, à votre avis, dans combien de temps on aura une IA aussi intelligente que les ingénieurs spécialistes en IA, ils vous rajoutent encore 20 ans. Donc, ils se sentent au-dessus de la moyenne. Alors, je dis cela parce que les débats qu'il y a aujourd'hui sur le plan éthique, sur le plan sociétal, ce qu'il faut faire face à cette IA, cachent de réels débats importants à avoir aujourd'hui sur l'IA d'aujourd'hui. L'IA d'aujourd'hui qu'on utilise, les grands groupes comme les startups, donc à base de deep learning, à base de masse de données qui nous permettent d'apprendre sur une tâche très précise, elle a déjà un certain nombre de problèmes sérieux qu'il faut traiter avant de se précipiter vers une adoption ultra-massive de cette IA. Alors, je vais vous donner trois exemples de ces problèmes sérieux. Le premier d'entre eux, c'est que les IA, même les meilleurs du monde, font des erreurs et des erreurs assez bizarres, assez inhumaines. Il ne faut pas croire que l'IA, ce n'est pas parce que ça s'appelle des réseaux de neurones que ça marche comme notre cerveau et du coup, les erreurs qui sont faites par les IA sont assez bizarres. Je vais vous donner l'exemple, toujours dans la reconnaissance d'images, le fameux 3% d'erreur, l'algorithme le meilleur en reconnaissance d'objets dans les images. Il faut savoir qu'il est entraîné par 14 millions d'images qui ont été annotées par des experts humains, des êtres humains qui ont regardé les images, qui ont mis un rectangle en disant là, il y a un chat, là, il y a un chien, là, il y a un réverbère, là, il y a un avion, il y a 80 000 concepts comme ça qui ont été définis par des êtres humains qu'il a fallu quand même passer beaucoup de temps pour fabriquer ce qu'on appelle un corpus d'apprentissage. Une fois que vous avez fait ça, ça a été des générations de chercheurs qui ont fait ça, vous avez créé l'IA qui reconnaît les objets dans les images. Eh bien, à cette IA qui ne fait que 3% d'erreur et qui donc fonctionne mieux que vous, vous pouvez montrer une image d'un chien ou d'une menthe religieuse qui sont très subtilement modifiées par quelques pixels que vous, vous ne voyez pas, vous voyez un chien, vous voyez une menthe religieuse et parce qu'on a truqué un peu les images subtilement, l'IA va reconnaître dans les deux cas une autruche. C'est une publication scientifique donc c'est à la fois bête et c'est rigolo. Cela dit, si on remplace ça avec une application de contrôle d'accès, je peux me faire passer par quelqu'un d'autre en montrant une photo de moi qui est vue par un être humain comme moi et qui, parce que j'ai modifié 3 pixels, peut être vue par une IA comme quelqu'un d'autre. Donc ça, ces erreurs-là, c'est important de les caractériser. Si je déploie une application avec de l'IA, il faut comprendre le type d'erreur que je vais faire parce que toute l'idée de l'IA c'est d'automatiser et donc que des décisions automatiques soient prises sur la base d'algorithmes d'IA et si je fais des erreurs un peu bizarres, il faut comprendre les conséquences possibles de ces erreurs. Donc ça, c'est un problème d'aujourd'hui. Deuxième problème sur lequel on se bat beaucoup à Orange parce qu'on a une vision extrêmement humaine de la technologie c'est ce qu'on appelle les biais d'apprentissage. Vous entraînez des IA par exemple, prenons un autre exemple, pour vous aider au recrutement. Vous avez un super poste d'un chef super bien payé pour faire un job hyper compliqué donc ce qu'on appelle un exécutif job. Vous entraînez IA avec tous les gens qui ont pu candidater à ces postes-là dans le passé, tout leur parcours, leur CV, leur pédigré, leur réussite et donc vous avez une IA qui normalement peut vous sélectionner le meilleur candidat pour ce poste-là ou en tout cas une liste de bons candidats. Si vous faites ça, cette IA va vous proposer 80% des fois à un homme parce que statistiquement dans le passé il fallait être homme pour réussir dans des positions comme ça parce que c'était comme ça la société, on n'y peut rien, ce n'était pas ce qu'on veut aujourd'hui. Donc une IA qu'on entraîne sur des données biaisées est une magnifique machine à reproduire les erreurs du passé. Alors parfois on en a conscience, dans cet exemple que je vous donne on en a conscience mais évidemment dans beaucoup de cas on ne se rend pas compte que dans nos données il y a des biais, il y a des erreurs dans les données qui font que l'IA super entraînée, super performante n'aura pas le recul sur elle-même pour dire hé là je suis en train de faire une erreur. Il faut savoir qu'un être humain il a une énorme qualité, il connaît son domaine de compétence et il sait dire là vous me posez une question je n'ai pas la réponse à cette question. Je suis en dehors de mon domaine de compétence. L'IA vous donnera toujours une réponse la meilleure qu'elle a mais elle ne sait pas si elle sait. Ça nous amène au troisième et dernier problème d'aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'explicabilité. L'IA c'est une boîte noire elle vous donne la meilleure solution c'est cette personne qui est sur l'image ceci est un chat pourquoi c'est un chat ? Vous être humain vous savez dire parce qu'il a des moustaches parce qu'il a des poils vous savez expliquer votre raisonnement cette explication est extrêmement importante pour qu'on ait confiance dans le jugement entre guillemets de l'IA. Et donc je pense qu'il y a une limite extrêmement forte au déploiement industriel à grande échelle de l'IA si on n'a pas une amélioration de la capacité à expliquer le raisonnement à expliquer la conclusion sinon on a un problème de confiance important. Alors pour terminer je voulais vous projeter sur le jour d'après parce qu'on parle beaucoup on pense beaucoup à cette IA forte incarnée par Hal par exemple dans Odyssée de l'espace l'être surconnaissant qui nous ressemble. Je pense qu'on plaque beaucoup d'anthropomorphisme dans l'IA et que c'est une erreur de penser que l'IA demain sera principalement des clones de nous-mêmes sous forme de machines apprenantes et répliquant notre fonctionnement. En fait on n'a aucun intérêt à faire ça. On est des êtres complexes avec des forces et des faiblesses on voit que l'IA est bien meilleure que nous dans certains domaines et bien moins bonne que nous dans notre domaine donc moi je pense que l'IA va au contraire se spécialiser en contrepoint de nous-mêmes et dans des tâches qui sont celles qu'on ne sait pas bien faire ou qu'on sait mal faire et qui seront complémentaires des tâches que nous savons très très bien faire. Et donc l'avenir et les jours d'après pour moi c'est pas comment on va se battre contre une IA surpuissante qui voudra éradiquer les êtres humains parce qu'on est trop sur Terre ça c'est un peu la science-fiction du truc mais c'est plutôt comment on va découvrir des modes de raisonnement réellement altères l'altérité. Je pense qu'on rencontrera des IA différentes de nous fonctionnant différemment de nous sur des domaines précis avant qu'on ne rencontre un IT avec lequel discuter et que ça va être extrêmement intéressant d'apprendre comme on apprend à travailler entre collègues mais qui nous ressemblons beaucoup de travailler avec des machines qui ont de plus en plus de comportement intelligent sans être totalement généraliste comme nous le sommes et d'apprendre à interagir avec ces nouvelles formes d'intelligence c'est un peu la même révolution qu'on a connue quand on a appris à interagir avec notre machine à calculer avant il fallait faire nos calculs nous-mêmes maintenant on a appris à utiliser une machine à calculer plus tard les ordinateurs qui sont des machines à calculer un peu plus capables il faut se rappeler que les banques on parlait de la banque tout à l'heure avant l'arrivée de l'ordinateur il y avait des employés qui faisaient les additions à la main pour tenir les comptes tous les mois bon maintenant c'est fait par des machines l'IA on aura le même phénomène et cette IA là elle va nous entraîner évidemment à déformer la manière dont nous travaillons parce que des tâches et moi j'aime pas parler de suppression d'emploi parce que si vous voulez l'emploi c'est beaucoup de tâches très différentes et dans un rôle particulier dans un emploi particulier si je suis médecin peut-être qu'une IA m'aidera mieux diagnostiqué mais ça me laissera plus de temps pour m'ancrer dans une relation émotionnelle avec le patient et pour comprendre ce qui est important pour lui et probablement qu'avant bien longtemps une IA ne sera pas capable de faire cela donc c'est cette vision là que je voulais laisser avec vous je voulais vous dire que beaucoup des choses qui sont projetées aujourd'hui dans la presse qui sont assez anxiogènes sur l'intelligence artificielle ne sont pas fondées scientifiquement sur le développement de la réelle technologie qu'en même temps c'est un domaine hyper fascinant dans lequel il y a un grand nombre d'applications aussi bien grand public les fameux chatbots avec lesquels vous allez apprendre à interagir qui sont aujourd'hui complètement stupides jouer avec un chatbot 5 minutes vous vous rendez compte que c'est assez rigolo la stupidité mais qui vont se perfectionner mais aussi une IA industrielle qui va se cacher qu'on ne vous verra pas pour faire mieux fonctionner les réseaux d'orange on a déjà une IA dans nos labos qui est capable d'adapter le réseau à votre besoin futur c'est à dire collectivement il y a un match de foot qui va arriver il y aura plus de monde il faut mettre plus de réseaux là parce que tout le monde va vouloir faire des vidéos on sait transformer notre réseau grâce à de l'IA pour amener la couverture là où on en a besoin donc c'est ça l'IA de demain et c'est avec cette vision d'une IA plus digitale et humaine que je voulais vous laisser je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501